Je suis Corinne Collin-Belay, je suis praticienne de santé holistique à Tours et j'ai choisi de me spécialiser dans une approche que j'ai conçue et élaborée qui s'appelle l'épigénétique appliquée à la santé. Je suis une thérapeute avec une inclinaison particulière. J'accompagne avec beaucoup d'affectivité et je l'assume, rompant ainsi beaucoup de codes, de conditionnements. J'ai aussi le goût des autres, véritablement. Le goût de les émerveiller à leur propre vie, leur propre richesse. Le goût de l'humain depuis l'enfance, tant par sa complexité que par son immense talent. Mon parcours atypique et jalonné d'expériences à l'école de la vie, de mon chemin de vie, de guérison aussi, sur lequel j'ai posé mes pas et ma conscience depuis déjà de nombreuses années. À la clé, c'est un quotidien respectueux de moi, de mon intégrité, de la préciosité de l'instant, et surtout de mon corps avec qui je noue un dialogue aujourd'hui paisible, conscient. Alors, juste entre nous, parce que je crois que vous l'avez compris, tout comme vous, j'ai connu des jours... Triste. J'ai connu des jours difficiles. J'ai connu des jours souffrants. Un jour, la maladie est venue. Elle s'est invitée dans mon existence. Elle a pris ma place. Mais, est-ce que j'avais pris la mienne? Alors, merci la vie. Merci la vie, je t'aime infiniment, parce que j'ai compris que vivre intensément, c'était me choisir. C'était respecter mes besoins, respecter mon intégrité, mon rythme. Je n'ai d'autres prétentions, au travers de ces quelques mots et ces moments que je partage avec vous, que de vous offrir une expérience d'amour et de partage, un plaidoyer pour la vie, pour la santé. Parce que, pourquoi guérir quand on peut prévenir? Un peu à l'instar du disque dur contenu dans un ordinateur, notre biologie contient la mémoire de la genèse de notre histoire familiale, ancestrale, enregistrant les stimuli, les émotions, de toutes les expériences que nous avons vécues. Nous portons aussi, dans notre quotidien, l'injustice, d'abandon, l'indifférence, de comparaison, d'exclusion, de manipulation, de trahison, d'humiliation, et bien d'autres encore. Mais qu'en faisons-nous? Alors même qu'elle nous gouverne? Les scénarios pourtant de ces mémoires, d'un vécu antérieur, sont à l'origine parfois de douleurs dans notre corps, de maux, de malaises, et parfois de maladies. Nous pouvons rester marqués par ces empreintes, par des blessures, par des traumatismes, par des comportements inadéquats une vie durant, où nous n'aurons de cesse de nous torturer, et de nous saboter, de nous détruire, comme pour nous interdire d'être heureux, comme s'il s'agissait d'une zone de non-droit, accessible uniquement aux devoirs ou aux mérites. Doit-on mériter d'être heureux? Je ne crois pas. Comme inévident de ce corps qui parle à notre place. Revenir à la priorisation du ressenti plutôt qu'à la compréhension. À cultiver le positif et l'éveil de soi pour activer des défenses immunitaires et faire le lit de la vie qui se respire en corporalisant tous les bienfaits de l'ouverture de conscience. Éclairer le chemin de la sagesse intérieure, de l'harmonie. Apprendre à renforcer l'agilité mentale, à se concentrer sur les qualités qui définissent et font de nous des êtres de chair et d'âme tellement uniques dans nos singularités. Vous initiez la nécessité au plaisir de vous aimer intimement, profondément. Renouer avec votre capital confiance en vous. Activez votre espace guérisseur qui vous permettra de faire face au chaos de la vie avec plus de force et plus de sérénité. Vous invitez à l'optimisme, vous initier à la contemplation de votre environnement, vous apprendre à regarder le monde qui vous entoure comme si c'était la première fois. Avec les yeux de l'enfant, celui qui s'émerveille avec tant de grâce et de spontanéité. Acquérir la faculté d'observer les événements de votre vie sous un autre angle et atteindre le niveau de résilience nécessaire pour dire merci. Merci la maladie, et merci mes erreurs. C'est une belle lumière de joie créatrice, vous savez, qui vous atteint. Parce que pour vous aussi, c'est possible. Ne vous laissez pas enfermer par vos peurs, par vos croyances, par la mémoire par un pronostic fatal parce que parfois il ne l'est pas. N'acceptez jamais d'être défini par quiconque. Ne renoncez jamais à multiplier vos efforts, à rêver, à porter plus haut encore vos rêves de vie et de bonheur. Nous arrivons au terme de ce voyage sonore et peut-être vous aurez souri, soufflé, pleuré, rêvé, éveillant ou réveillant votre conscience au partage des émotions qui sont gravées dans votre mémoire. Mais peut-être j'aurais, je l'espère en tout cas, suscité en vous l'impulsion de comprendre pour redéfinir votre demain et de laisser jaillir votre potentiel. Puissiez-vous décider de vous accorder l'impossible et de refuser l'inacceptable. C'est un chemin parfois tortueux, le chemin qui mène à soi. La vie est trop précieuse pour se perdre dans les méandres des besoins ou des souhaits des autres. En ne respectant pas les siens ou en se comparant à un modèle d'exigence idéale. Combien d'entre nous se comportent selon des codes, se conforment à une éducation, à des valeurs inculquées depuis la plus tendre enfance mais qui nous éloignent assurément de notre mission d'âme, de notre propre existence. Qui ne connaît dans son entourage un être à la dérive des sentiments, innocent de la conscience de lui, doutant de sa légitimité à exister et qui sagement a mis en place des mécanismes d'évitement, à le lien avec peut-être le devoir, la loyauté, la culpabilité, la honte, la peur, le statut social ou la morale. Mais il viendra le moment où affamé du cœur, dénutri de reconnaissance et perdu d'amour et d'attention, vous saurez intuitivement que vous vous êtes égaré. L'amour de soi est une force vitale qui nous libère du regard et du pouvoir d'autrui, des modèles et des rôles imposés. En matière de relations humaines, la prise de conscience est souvent nécessaire mais pas suffisante. L'ouverture inconditionnelle à l'autre, la disponibilité, l'intentionnalité sont tout aussi nécessaires. L'éveil de sa propre conscience s'accompagne de sentiments entremêlés et d'émotions assoupçonnées mais, mon Dieu, quelle joie inouïe de naître à soi et aux autres, à la vie, de sentir poindre la liberté d'être comme perle, la goutte de rosée dans le matin sur le pétale délicat. Oser se dire sur un chemin jalonné de sensations, d'émotions, entre bienveillance, confiance et découverte, sortir des préjugés, des tabous, des non-dits pour grandir dans la conscience de soi. Il ne faut jamais conclure sur un regret, seulement sur un espoir. Alors, que vous souhaitez que vous ne désiriez déjà l'harmonie à chacun de vos pas, la promesse d'instants paisibles dans la paix du cœur. Si vous apprenez à cueillir l'instant, alors, de grâce, n'ayez plus peur d'aimer la vie. Découvrez ce qui vous fait danser de joie. Acceptez de rayonner pour exister. Croyez en la vie. Embrassez-la de tout votre être et surtout, montrez-le avec tout mon amour. Merci. 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 Merci.